Bonjour ! Alors aujourd'hui je viens vous parler de la brosse lissante donc c'est simplement comme une brosse à cheveux sauf que c'est pour vous lisser les cheveux et alors je viens vous en parler parce que je la vois de plus en plus on va dire sur Youtube, sur Instagram et je vois ça comme si c'était miraculeux sauf que moi je l'ai acheté et je suis sceptique sur l'idée du coup ce que je vous ai fait c'est que je vous ai filmé quand je me lisse les cheveux avec un lisseur et quand je me lisse les cheveux avec la brosse lissante pour vraiment voir l'un et puis l'autre, comme ça je peux voir vraiment les avantages, les inconvénients et au final est-ce qu'une brosse lissante est intéressante à acheter ou pas est-ce que c'est pas mieux de garder son lisseur on voit ça en vidéo, c'est parti ! Pour me lisser les cheveux je vais pas vous expliquer comment je fais enfin vous le voyez aux images et puis je trouve que ça ne s'explique pas vraiment c'est juste que le détail c'est que moi je me brosse toujours les cheveux avant et alors je me fais un demi chignon et alors une fois que j'ai fini de lisser mes cheveux je les rebrosse toujours un coup pour donner on va dire une finition et je ne sais pas, je crois que c'est pas spécialement conseillé mais moi je le fais toujours faites comme vous voulez donc je vais vous parler vraiment de la brosse lissante parce que le lisseur on le connait déjà donc la brosse lissante ça ressemble à ceci donc ce qu'on dise les marques ce qui était mis sur la boîte de ma brosse donc à savoir c'est une Remington je vous mettrai les références et le lien en bas d'informations donc la brosse est censée brosser et lisser en même temps donc un gain de temps souvent je vois que c'est censé moins attaquer le cheveu donc à savoir que c'est quand même les mêmes plaques finalement qu'un lisseur donc je ne suis vraiment pas sûre de cet effet là en fait je suis sûre que ça n'abîme pas moins et alors la brosse lissante par rapport à un lisseur est censée donner plus un effet brushing qu'un effet lissé voire raide que donne le lisseur donc quelque chose de plus souple et de plus naturel donc voilà à voir en image max de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, après un bon nombre d'utilisation de la brosse lissante et du lisseur, parce que j'utilise le lisseur depuis, on va dire, plus de 4 ans, pas tous les jours, mais fréquemment, donc, qu'est-ce que je pense de la brosse lissante ? Je trouve que ce n'est pas spécialement un gain de temps, parce que le lisseur, celui que j'ai ici, je vous mettrai les références en barre d'informations, chauffe plus vite que la brosse lissante, et quand je lisse mes cheveux, c'est également plus rapide, parce que la brosse lissante, au moment de se passer dans les cheveux, est plus difficile à bien poser, vraiment pour que chaque mèche de cheveux aille dans la brosse. Donc finalement, je trouve que l'application, l'utilisation, n'est pas plus facile. Alors, ce qu'on dit aussi de la brosse lissante, c'est qu'elle est très pratique pour vraiment lisser à la racine du cheveu. C'est vrai, c'est vrai que pour lisser la racine du cheveu, et donc ne pas avoir de frisottis, c'est plus pratique la brosse lissante. Maintenant, donc je vais vous le montrer en zoom, mes cheveux ont quand même des frisottis avec la brosse lissante. Un petit peu moins, même avec les lisseurs, même si c'est plus difficile, quoi, qu'avoir de l'atteindre avec les lisseurs. Je trouve que la brosse lissante n'est pas spécialement plus pratique. Elle n'apporte pas grand chose en plus. Et alors, quant à l'effet smooth, comme ça, un peu plus souple, le fait d'avoir un effet brushing et non un effet raide avec la brosse lissante, est-ce que je suis d'accord ? En fait, je trouve qu'avec la brosse lissante, j'ai plus de mal à avoir la pointe de mes cheveux lisse. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un effet qui n'est pas terminé, donc un lissage qui n'est pas terminé. Et donc, en fait, je ne suis pas satisfaite quand je me lisse les cheveux avec la brosse lissante. J'ai l'impression que mon cheveu n'est pas lissé jusqu'au bout. Et j'ai également la sensation que mon cheveu, alors allez savoir pourquoi, est plus sec avec la brosse lissante. Je n'ai pas de réponse. Mais ici, donc là, vous me voyez, j'ai les cheveux donc lissés avec le lisseur. Et quand c'est lissé avec la brosse, j'ai l'impression que mon cheveu est plus grêche. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en conclusion, je ne suis pas spécialement convaincue par la brosse lissante. Je ne suis pas mécontente de l'avoir acheté parce que j'ai bien testé. Et malgré tout, quand j'habite en côte, donc là, je ne suis plus, mais on va dire, il y a trois mois, j'étais à Namur. Et quand je reviens le week-end à la maison, j'aime bien avoir l'un le lisseur et l'autre la brosse lissante. C'est plus efficace parce que je n'ai pas envie de me trimballer avec tout mon brol dans ma valise. Donc voilà, c'est pratique d'avoir les deux. Maintenant, quitte à choisir, je prendrai plus le lisseur parce que j'ai l'impression d'avoir les cheveux mieux lissés, les longueurs moins abîmées, les frisottis, ils sont là au final dans les deux cas. Et alors, c'est plus rapide avec le lisseur parce qu'il chauffe plus vite. Donc voilà, c'est mon avis sur la brosse lissante. C'est pas spécialement positif, mais j'avais envie de vous le donner parce qu'à chaque fois que je vois une revue ou bien une vidéo sur une brosse lissante, c'est toujours extrêmement positif. Quand quoi c'est révolutionnel et je ne sais jamais si c'est sponsorisé ou pas. Donc j'avais envie de vous donner mon avis. Cette brosse, je l'ai payée une mes sous. Donc voilà, c'est mon avis sincère. Et j'espère que ça vous a été utile au cas où vous hésitiez à acheter une brosse lissante ou bien de vos lisseurs. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous !